Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés dans un nouveau club de lecture où je vais vous parler de 4 livres. Tout d'abord de 2 livres que j'ai terminés, et puis je les ai terminés il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment ça va être la réaction à chaud, et de 2 livres que je vais avoir en fait qui vont m'accompagner sur la fin du mois de février. Donc c'est parti ! Musique Je commence tout d'abord avec Nuit Blanche de Nicolas Druard. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec mon book club Les Anjouines Bouquines, donc on était un certain nombre, et surtout j'étais en attente en fait de lire ce livre, notamment cet auteur. J'ai eu la chance de le rencontrer à Brive en novembre 2022, et c'est vrai qu'il paraît timide comme ça, mais tout ce que j'entends autour de lui, c'est qu'il met le lecteur dans une ambiance, et effectivement je ne peux que confirmer. Vraiment il est très très fort, il faut vraiment le découvrir, il faut vraiment vous sautiez le pas, parce que c'est super. Alors c'est le premier livre que je lis, mais j'en ai un autre dans ma palle, enfin je les ai tous dans ma palle, et j'ai demandé donc suite à ma lecture de celui-ci, savoir lequel en fait l'auteur me recommande, et il m'a dit qu'après celui-ci, il me recommande soit l'enclave, soit Cynabre. Donc à voir, moi je partirai peut-être sur Cynabre, mais à voir. Le pitch pour celui-ci, ici en fait on est dans un hôpital qui est un petit peu excentré, donc voilà, près d'un bois, dans un petit village, etc. Et on fait la connaissance de Julie, qui est une interne. Donc son chef est partie, donc c'est elle qui va prendre en fait les rênes du service. Il y a avec elle bien entendu d'autres personnels hospitaliers, dont une infirmière qui est assez virulente on va dire. Et en fait cet hôpital va se retrouver coupé de tout, à cause d'une tempête. Juste avant cette tempête, il y a un nouveau patient qui va arriver dans le service. Un patient un peu bizarre, parce que cette personne est dans le coma, et en fait quand il est venu, il est non seulement venu avec deux ambulanciers, mais aussi deux gendarmes. Parce qu'a priori c'est une personne qui a fait beaucoup de choses pas très correctes dans son passé, donc on va le découvrir, donc en fait ça met déjà un petit peu l'ambiance. Donc un patient dans le coma, un peu bizarre, la tempête. Donc en fait vous imaginez l'ambiance, donc les couloirs d'un hôpital, pas de lumière parce qu'en fait tout est éteint, il y a des générateurs, mais en fait on veut garder la puissance pour le matériel hospitalier, on va dire pour les patients. Donc déjà ça met l'ambiance. Et puis on va avancer dans l'histoire, et c'est de plus en plus angoissant. Ça met une... Comment dirais-je ? On est dans l'ambiance assez sûre, mais c'est très pesant. C'est... Enfin voilà, quand on commence à le lire, on n'a qu'une envie, c'est de le dévorer. Alors c'est vrai que quand on travaille, c'est compliqué, parce que... Ben voilà, il faut s'arrêter un moment. Et moi en fait je l'ai lu sur deux jours, et je voulais absolument le terminer, parce que je me dis que c'est pas possible, il faut que je sache ce qui se passe. Et j'ai en fait adoré, je dirais, suivre Julie et tous les personnages de ce livre. Mais c'est surtout cette fin, où je me suis dit, waouh, il nous a bien emmenés. Il y a le petit... Enfin, j'ai eu un petit rictus à la fin, parce que... En fait ça... On imagine plein de choses en fait après. Il faut savoir que Nicolas Douillard, il n'y a pas de suite, c'est que des one-shots. Donc là il a écrit cinq romans, pour l'instant. Et c'est vrai que voilà, mais... Ah, il nous a vraiment emmenés, et c'est sûr que voilà, ce dénouement et cette fin, je me suis dit, pfff, il est très fort. Très très fort, donc vraiment à noter. Si vous voulez découvrir un auteur de Polar, français en plus, ben n'hésitez pas, il faut le suivre. Et voilà, Nuit Blanche sera le premier, comme je vous disais, à voir, voilà, je pense que Synapse sera le suivant, et puis ben voilà, les autres, je vais me mettre à jour petit à petit, mais vraiment un auteur à suivre. Deuxième avilecture, pareil, toujours dans une ambiance, mais j'irais autant dans Nuit Blanche, on était dans un thriller, voilà, une angoisse, un huis clos, avec quelques personnages, mais voilà, quelque chose de latent. Et là on est dans une autre ambiance, mais toujours pareil, en haleine et dans une angoisse. Et je vous parle donc de La Femme de Ménage de Freda McFadden, aux éditions Gélus. Alors là, plutôt on est dans le thriller domestique, psychologique. En fait, on va suivre Millie. Millie est une jeune femme qui sort de prison, voilà, elle a passé 10 ans de sa vie en prison. Donc au début, on ne sait pas pourquoi, pour quelles raisons. Elle, voilà, quand elle est sortie de prison, elle a fait un petit boulot, ça n'a pas fonctionné, là non plus, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, elle se présente chez Nina. Nina qui est une femme, je dirais, qui vit dans l'allégresse. Voilà, elle a une petite fille, elle est mariée, elle a une très belle maison. Et donc elle a besoin de Millie pour, je dirais, tout ce qui est cuisine, garde d'enfant, le linge, etc. Voilà, en tant que gouvernante femme de ménage. Donc elles vont faire connaissance, toutes les deux. Et on va voir très rapidement que dans cette maison, il y a quelque chose qui tourne par un. Voilà, c'est, je dirais, la petite fille, elle est exécrable. Nina, elle lui fait vivre, en fait, des choses vraiment, je dirais, pas très sympas. Et en fait, on va vraiment avoir, je dirais, le pourquoi du comment avec les parties 2 et 3. Et vraiment, c'est pareil. Vous allez, c'est un vrai page turner, vous allez vraiment vouloir savoir la fin. Donc je dirais que ce soit Nuit Blanche que je vous ai présenté juste avant ou celui-ci, vous êtes vraiment sur des page turner. Vous allez, dès que vous commencez, en fait, à les lire, vous n'allez plus les lâcher. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime. Et là, c'est vrai que je suis très contente parce que j'ai lu deux livres très rapidement. Et que ce soit l'un ou l'autre, j'ai vraiment envie de continuer à suivre. Alors c'est vrai que pour celui-ci, il y a déjà le tome 2 qui est sorti, qui se nomme donc Les secrets de la femme de ménage, qui est ici. Et pour l'instant, il est sorti uniquement au format brochet aux éditions City. Donc moi, soit je me prends la suite sur ma liseuse, soit j'attends le format poche. On verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce qu'effectivement, ce livre-là termine sur un petit cliffhanger. On suppose que ça amène le tome 2. Et à la fois, il était tellement bon celui-ci, j'espère que le deuxième est à la hauteur en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, allez-y, que ce soit pour celui-ci ou pour Nuit Blanche, pour y aller les yeux fermés. Je vais maintenant vous parler des deux livres qui vont m'accompagner sur la fin du mois de février. Alors, on reste dans l'angoisse, mais différent. Là, on va avoir un petit peu plus de légèreté avec le tome 6, Les Entremetteurs de la saga des Thés Meurtriers d'Oxford, écrit par H.Y. Kana aux éditions City. J'ai vraiment hâte de retrouver Gemma. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les tomes 9 et 10 vont sortir aux éditions City le 13 mars. Donc notez-le bien dans vos agendas. Moi, en tout cas, je vais retrouver Gemma. J'ai vraiment hâte. Je suis contente parce que ça fait un petit moment que je l'ai laissé. Et voilà. Donc là, vous pouvez y aller. Il y a 10 tomes qui vont être disponibles tout bientôt. Donc n'hésitez pas si vous voulez commencer la saga. Et alors c'est vrai que pour mes deux LC, donc pour mes deux lectures communes que j'avais, que ce soit pour Nuit Blanche ou pour La Femme de Ménage, je voulais absolument en fait commencer en même temps que tout le monde. Donc j'avais un petit peu mis de côté celui-ci, donc Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Je suis bien. J'adore, je dirais, l'ambiance là aussi très glaçante, très pesante. Ce petit bémol, c'est que les chapitres sont vraiment longs. Donc c'est vrai que des fois, moi j'aime bien en fait avoir des chapitres courts parce que ça donne vraiment envie en fait de tourner les pages et d'en savoir plus parce que là, des fois comme on a plus de 20, 30 pages, 40 pages, on sait qu'on en a pour un petit moment pour lire un chapitre. Donc je dirais on découpe peut-être un peu plus. Mais voilà, j'aime beaucoup. On a fait la connaissance du commandant Martin Servaz, commandant je pense, ou commissaire ? commandant Servaz. Donc voilà, on a planté le décor, on a déjà un premier élément, on suit l'enquête mais il y a aussi une histoire avec une jeune femme qui intègre un hôpital psychiatrique bien particulier. Là aussi avec une ambiance un petit peu lourde. et là, j'ai lu 260 pages. Donc j'ai lu 35% du livre et on a déjà un autre élément pour l'enquête. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est mon pavé du mois de février, je ne sais pas si je vous l'avais dit mais je vais le poursuivre avec grand plaisir parce que je veux vraiment savoir ce qu'il en est et surtout le terminer avant la fin du mois pour commencer un mois de mars. J'irai tranquillement avec tout plein d'autres lectures que j'ai prévues. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez noté des lectures et vous avez noté Nicolas Drouard ou alors La Femme de Ménage parce que c'est vraiment des deux page turner qu'il faut vraiment que vous lisiez. C'est super. Très, très prenant, très angoissant donc trépidant. Si vous voulez quelque chose qui se dévore, ben voilà, allez-y. La semaine prochaine je vous retrouverai bien sûr pour vous donner mes avis sur Glacé et les entremets de tueur. J'espère avoir terminé les deux. En tout cas, je ferai tout pour. Et puis surtout, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce vers le haut et puis à me mettre un commentaire. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous répondre. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.